Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chante c'est le point, elle est affermie pour toujours. Elle ne chante c'est le point, elle est affermie pour toujours. Je veux vous communiquer l'amour de Dieu. Je veux vous communiquer la relation personnelle avec le Seigneur. Moi j'aime trop Jésus, j'aime trop Jésus, j'aime sa présence, j'aime passer du temps dans l'adoration, dans la louange, j'aime le Seigneur. Et c'est ce que je veux vous communiquer. Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'aiment, qui aiment partager sa présence, qui aiment être avec lui, qui aiment parler avec lui, qui aiment la relation avec lui. Dieu aime ces gens de personnes, il les cherche. Donc moi quand j'adore le Seigneur comme ça, quand je loue, à l'instant moi je commence à parler avec lui. Et souvent je dis au Seigneur, oh Jésus, moi j'aurais voulu être là à l'époque où toi, quand j'étais sur la terre. Et puis j'allais être dans le groupe de Marie de Magala, on allait te suivre partout, de Galilée, en Judée, Samarie, on va passer dans la Bétanie, partout, Capenao. Et puis quand ils prêchent comme ça, ils sont là, ils sont en train d'écouter là-bas. Je dis Seigneur, moi c'est dans ce groupe-là que je voulais être. Oh tu aurais dû m'envoyer à cette époque sur la terre. Et il m'a dit non, c'est moi qui choisis les époques, c'est moi qui choisis quand je vais vous avoir sur la terre. Et voici ton époque maintenant. Alléluia. Vous savez Dieu, il ne faut pas le prendre comme si il dit de l'appeler notre père qui est aux yeux. La manière dont un enfant est à l'aise avec son papa, quand il s'entend bien, quand un père et son enfant s'entend bien, la relation, c'est ça que Dieu veut avoir avec nous. Pas qu'on va lui manquer de respect, pas qu'on va blasphémer, mais Dieu tu peux lui dire tout. Tu peux lui exprimer ta souffrance, tu peux lui exprimer tes désarrois, tu peux lui exprimer ta joie. Tu peux tout faire dans sa présence. Alléluia. Tu veux pleurer, pleure sur lui. Tu veux être heureux, sois heureux avec lui. Tu es dans la joie, il faut mettre Dieu dans cette joie-là. Vous voyez, il veut partager notre vie de tous les jours. Ce n'est pas le sens de la vidéo, mais je sens juste envie de vous dire ça. J'aimerais qu'à travers les vidéos que vous êtes en train de recevoir chez vous, que chacun de vous développe une relation personnelle avec Dieu. C'est extraordinaire, c'est merveilleux d'avoir une relation avec le Seigneur. Tu deviens son ami. Amen. Dieu cherche des amis, des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, tu peux compter sur moi. Je ne me mets à part, je me sanctifie. On n'a pas besoin de trop crier pour dire, sanctifiez-vous. Si tu sais ce que tu trouves dans la relation avec Dieu, tu vas te sanctifier parce qu'il est saint. Donc, si tu veux rentrer dans sa présence, fais partie de ce privilégié-là. Tu es obligé de te sanctifier à cause de lui parce que tu l'aimes. Mais quand tu fais partie de ce qu'il aime là, Dieu t'élève, Dieu te bénit. Dieu te... ça veut dire qu'il te fait briller, quoi. Alléluia. Donc, moi, j'aime le Seigneur, je l'aime tout et c'est ça que je vais vous communiquer, mes frères, mes soeurs. Vous voyez David. David, il aimait tellement Dieu qu'il s'en foutait même de la justice qu'il y avait dans sa famille. Il était le plus jeune, mais c'est lui qui partait perdre les prévus de papa. Et les grands frères étaient dehors. Ces grands frères étaient au village. Et le jour même qu'ils sont venus, on est un roi dans leur maison. Le papa l'a oublié. Mais lui, il s'en foutait à cause de sa relation avec Dieu. Quand vous avez une relation permanente avec le Seigneur, des situations bizarres ne vont pas vous faire mal. Vous n'allez pas vouloir vous tuer. Vous n'allez pas être peiné pour des situations. des hommes, de l'injustice autour de vous. Parce que vous êtes avec Dieu. Et Dieu, il est le Dieu de justice. Donc, il va rétablir toute injustice autour de vous. Donc, David, quand il est au champ là-bas, il est dans la prairie là-bas avec les bébis là. Les bébis sont en train de brouter, mais lui, il est là. Et puis, il loue le Seigneur. L'éternel est mon berger. Moi, je ne manquais de rien. L'éternel est mon berger. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Ça, c'est David, ça. C'est l'un de ses sauts. Et puis, il prend la hape. Et puis, il est en train de louer. Il est en train de louer. Et puis, après, il prend. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'éternel. Qui a fait les yeux et la terre. Vous croyez que quelqu'un comme ça, Dieu ne va pas faire de lui un roi. Mon frère, ma soeur, sois un adorateur. Sois quelqu'un qui aime Jésus. Tu vas voir ce qu'il va faire de toi. Alléluia. Recevez. Recevez. En ce 19e jour de notre temps de jeûne de prière. Je suis rempli de vie. Je suis dans la joie. Je suis heureuse. Je bénis le Seigneur. Parce qu'il y a tellement de Goliaths qui ont été terrassés. Il y a tellement de murs qui sont tombés. Maintenant, on va utiliser la dernière carte. C'est de ça qu'on va parler. Tu vas invoquer le jugement de Dieu. Alléluia. On va invoquer maintenant le jugement de Dieu. Donc, le thème de la vidéo, c'est Invoque le jugement de Dieu. Invoque le jugement de Dieu. Et je dis, c'est la dernière carte. C'est-à-dire que quand on commence le combat spirituel, ce n'est pas par ça qu'on commence. On ne commence pas déjà par dire à Dieu de juger, de juger, de juger. Non. Il y a plusieurs étapes. On a fait ces étapes-là. Il faut chercher à briser les liens. Il faut combattre les esprits impus et tout ça. Parce que le Seigneur dit dans Ephésiens chapitre 6, je lis le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous, nos adversaires, ce sont les mauvais esprits. Donc, nous, on envoie le feu. On les combat. Et les anges vont appliquer ce qu'on a dit contre ces mauvais esprits. Amen. Maintenant, il y a des situations où Dieu nous permet d'invoquer son jugement. Ça s'est passé avec Pharaon. Pharaon a assujetti, le peuple d'Égypte a assujetti le peuple d'Israël pendant 400 ans. 430 ans même. Et puis, à un certain moment, Dieu a décidé de les délivrer. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice, il aime tous les peuples. Donc, il envoie Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Mais, ce n'était pas facile. Parce que Pharaon ne voulait pas laisser le peuple partir. Dieu a dû faire des miracles qu'on appelait les dix plaies. Pendant dix étapes de miracles. Et à un certain moment, Pharaon a dit, bon, je les laisse partir, vous pouvez partir maintenant. Ils s'en vont sur le chemin encore. Ils changent d'avis. Et son armée, lui, commence à les poursuivre. Là, maintenant, Dieu dit, donc, vous, tant que vous ne mourrez pas, ceux-là, ils ne seront pas en paix. C'est ce que ça veut dire. Il y a des situations de ta vie qui sont à tel niveau que l'oppresseur, il faut que Dieu fasse un jugement contre l'oppresseur afin que tu sois en paix. Voilà. Donc, ça, c'est la dernière carte. Mais, ce n'est pas toi qui vas dire, tu le, tu le, non, non, tu ne pas les gens. Ça, ce sont des implications. Parce que c'est comme tu deviens comme le sorcier aussi. Mais, tu as le droit de dire à Dieu, Seigneur, rends-moi justice. Rends-moi justice. Seigneur, juge mes oppresseurs. Juge mes oppresseurs. Et on va lire des passages biblis que vous allez voir. Donc, c'est sur ça qu'on est arrivé. Depuis, on prie, on a brisé les liens et tout. Mais, si jamais quelqu'un dit que, lui, tant qu'il est en vie, toi, tu ne vas pas t'en sortir et que ta vie, là, lui, doit, il vit pour pouvoir t'oppresser. Que Dieu juge la personne. Voilà. C'est le Seigneur lui-même qui sait ce qu'il va faire. Mais, nous, nous demandons notre délivrance. Nous, on veut vivre. On veut être à l'aise. On veut être en bonne santé. On veut manger à notre faim. On veut s'habiller bien. Comme Dieu le veut. On veut dormir dans de bonnes maisons. On veut pouvoir laisser l'héritage à nos enfants. Maintenant, si la personne ne veut pas se concentrer sur sa vie pour pouvoir réussir aussi et qu'il veut faire, il veut jouer le rôle de pharaon, nous demandons à Dieu, juge toute personne qui joue le rôle de pharaon dans notre vie. On a le droit de demander le jugement de Dieu. Amen. Donc, on va prendre les passages. On va les lire. C'est sur ça qu'on est arrivé. N'es-tu personne dans ta prière? Dis au Seigneur, rends-moi justice. Seigneur, juge tout pharaon qui ne veut pas libérer ma famille, qui ne veut pas me libérer. On a fait toutes les étapes. Si la personne ne veut pas nous laisser partir, la personne veut nous poursuivre. Toi, maintenant, rends ton action et juge. C'est comme ça. Prenez vos bibles et lisez les passages que je donne. Comme ça, vous suivez avec moi. On va lire Luc chapitre 18 à partir du verset 1. Je ne vais pas tout lire. Voilà, vous pouvez lire tout. Moi, je vais lire quelques passages et puis je vais expliquer. Donc, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, Il y avait dans une ville un juge unique qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point un égard qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve. Amen. Et donc, cette veuve-là, elle importunait le juge et elle disait tout le temps Rends-moi justice de ma partie adverse. Voilà. Elle demandait qu'on lui rende justice. Fais justice. Fais-moi justice. Et je vais lire juste à la fin verset 6. Le Seigneur ajouta Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Voilà. Donc, c'est Jésus lui-même qui a donné cette parabole pour dire qu'il y avait un juge unique qui devait régler une affaire et cette veuve l'était tout le temps là parce que c'est elle qui avait raison mais le juge il voulait un peu, vous voyez un peu, il est unique. Donc, peut-être que lui on vient lui donner l'argent et puis il juge mal. Donc, elle, elle était tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là et finalement il a dit c'est vrai que moi je fais souvent des fausses choses mais cette fois-ci je dois lui rendre justice parce qu'elle ne va pas me laisser en paix. Voilà. Donc, Jésus prend cette parabole pour nous dire que si nous, nous invoquons Dieu, nous invoquons Dieu, nous invoquons Dieu, le Seigneur va nous rendre justice. Donc, nous aussi nous pouvons dire oh père, rends-nous justice dans cette affaire. Nous voulons nous en sortir, nous voulons réussir. Dieu nous a pas mis sur la terre pour qu'on puisse souffrir. Mais voici telle ou telle situation. Depuis nous prions, Seigneur, lève-toi et rends-nous justice. Nous on ne sait pas ce qui se passe mais toi Dieu tu sais. Tu sais toutes choses. Il faut que ce que tu dois faire pour qu'on ait la paix définitivement, que tu le fasses Seigneur. Que tu le fasses Seigneur. Rends-moi justice. Oh Dieu, rends-nous justice. Invoquons la justice de Dieu. Deux Thessaloniciens 1. On va lire du verset 5 au verset 6. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Maintenant, regardez bien. Écoutez bien le verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Est-ce que vous avez déjà vu ce passage-là? Voilà, je vous le donne. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Nous, nous ne devons pas aller nous venger. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais dans sa justice, il est prévu qu'il rende l'affliction à celui qui t'afflige. Qu'il rende l'affliction à celui qui t'afflige. Exode chapitre 14. J'ai lu le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Je lis aussi le verset 26. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens et sur les chats et sur les cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens sa colère avait sonné. Le temps de sa colère était arrivé. Voilà. Donc, quand Dieu agit patiemment, pas qu'il ne peut pas agir, non, mais parce qu'il a compassion. Il donne l'occasion à chacun de nous d'échanger. Mais comme le peuple d'Israël ne voulait pas, Égypte ne voulait pas laisser le peuple d'Israël partir, il dit maintenant, ça suffit, tous vous allez mourir. Voilà. Et on n'en parle plus. Donc, il y a un temps où Dieu exerce son jugement. Mais ce n'est pas par ça qu'il commence. Voilà. Il y a plusieurs étapes, il faut combattre et tout et tout. Maintenant, si la délivrance est arrivée, gloire à Dieu. Mais si l'oppresseur veut te poursuivre, alors Dieu, il rentre en action pour pouvoir délivrer définitivement. Donc, mon frère, ma sœur, tu dois prier, tu dois demander au Seigneur, maintenant, cette étape où on est arrivé, Seigneur, je veux que tu exerces ton jugement. Toi seule, sais ce qui se passe dans ma vie. Toi seule, vois ce que je ne vois pas. Toi seule, sais ce que je ne sais pas. Toi seule, peu ce que je ne peux pas. Oh Dieu, je veux que tout ce que tu as prévu pour moi sur cette terre, que je puisse le posséder, que je puisse entrer dans ma destinée, que je puisse vivre la vie que tu veux, parce que tu n'as pas un plan de malheur pour moi, tu n'as pas un plan de misère, de maladie, de souffrance pour moi. Alors Seigneur, exerce ton jugement. Si jamais, il y a un pharaon ou des pharaons qui m'en veulent, qui m'en veulent à ma famille. Oh Dieu, exerce ton jugement, exerce ton jugement et accorde-nous la délivrance définitive au nom de Jésus. N'oubliez pas de lire Proverbe chapitre 19, voilà, et mettez vos commentaires au bas de la vidéo et n'oubliez pas de prier aussi. Voilà, on prie dans la journée, on prie dans la nuit, on prie dans la journée, on prie dans la nuit. C'est un combat spirituel. Voici une information très importante à faire passer. La croisade de prière du mois de novembre, ce ne sera plus le 9 novembre, c'est pour le samedi 16 novembre. Voilà, le samedi 16 novembre. Mais avant la croisade, nous avons la requête spirituelle de fin de jeûne. C'est au niveau de tout. Appelez-nous maintenant, vous allez réserver votre chambre d'hôtel et vous allez venir. C'est du 26 au 27, sur deux jours. La CIMA, Conférence internationale de la moisson abondante, notre grand rassemblement du mois de janvier, samedi 25 janvier à 14h30 à Nantais. L'entrée est libre, elle n'est pas payante. Mais ceux qui sont dans les autres pays, c'est maintenant que vous devez payer vos tickets pour pouvoir vous déplacer ce jour-là afin qu'on n'ait pas ça cher. Sinon, l'entrée à la conférence est libre, elle n'est pas payante. Abonnez-vous. Abonnez-vous à toutes nos chaînes, cliquez sur j'aime et sur s'abonner. Surtout, partagez la vidéo pour que tout le monde la reçoive.